Bonjour à tous là aujourd'hui je vais vous faire une routine avec un d'un côté un lacet ou une corde d'un côté et de l'autre côté avec un anneau en métal bien fermé quand vous le voyez bien regardez bien il suffit juste de prendre le pli ici de l'appliquer contre la paroi de l'anneau et tiré en deux temps 1 2 et l'anneau passe à travers la corde comme vous voyez ici passe à travers la corde là je fais un nœud ici un nœud simple regardez bien ce qui se passe si je fais un nœud simple et hop là et je tire pas l'anneau se redégage de la corde bien logiquement pour faire traverser l'anneau à travers la corde on doit obligatoirement passer par l'un de l'un de deux bouts des deux bouts soit par là soit par là jamais par là donc on doit passer soit par là soit par là mais jamais par là sauf si on est magicien et là ça marche voyez l'anneau à traverser la corde bien anneau enclavé regardez ce qui se passe si je fais un mouvement que j'appelle l'ascenseur ça veut dire que l'anneau remonte de bas vers le haut et je souffle la corde se dégage de l'anneau et on a toujours à lasser une corde bien solide bien d'un côté on a l'anneau et de l'autre côté on a la corde bien dégagée vous voyez regardez ce qui se passe si je lance ici un deux trois paf et là la corde traverse encore une fois l'anneau et ça c'est magique bien pour le dégager on va faire en plusieurs temps on va d'abord essayer ici en mettant l'anneau dans le bras et on vérifie la corde est toujours enclavée dans l'anneau si je fais un deuxième temps ici et je revérifie c'est pareil la corde où l'anneau est toujours enclavé dans la corde mais si je fais pénétrer le bras à travers l'anneau et je tire et là ça se dégage vous voyez notre corde se dégage de l'anneau on va essayer autrement on va essayer autrement on a notre corde pliée ici et l'anneau ici bien séparé regardez bien il suffit juste de mettre la pliure ici sur le bord supérieur de l'anneau et toujours en deux temps 1 2 et là ça traverse bien vous rappeler au début quand je vous ai montré la corde ici d'un côté et l'anneau de l'autre et là quand j'avais tiré la première fois l'anneau a traversé la corde mais regardez maintenant ce qui se passe 1 toujours en deux temps 2 et là maintenant non seulement l'anneau a traversé mais maintenant on a en plus un nœud voyez le nœud qui emprisonne carrément l'anneau voyez regardez le nœud emprisonne l'anneau bien hop alors donc un nœud dans la corde toujours maintenant on va rester dans l'esprit des nœuds pour faire un nœud simple on fait un coin de l'une des méthodes on fait un croisement entrelacement et en jette rien ne se passe si je fais une deuxième fois un croisement et entrelacement et je souffle et là paf j'ai une boucle qui se forme ici vous voyez la boucle bien notre boucle ici et l'anneau est ici tous les deux sont indépendants l'un de l'autre j'applique comme au départ et je tire paf et là regardez ce qui se passe l'anneau est emprisonné complètement dans le nœud voyez là paf bien toujours avec les nœuds pour faire un nœud simple vous rappelez on fait obligatoirement une boucle et on fait traverser l'un des deux bouts à travers la boucle et en serre et là on a un nœud bien alors maintenant regardez bien d'un côté on a le nœud ici et de l'autre côté ici on a l'anneau qui est à l'extérieur du nœud il suffit juste de tirer fort comme ça pour que le nœud se déplace et emprisonne l'anneau regardez bien hop là vous voyez alors pour finir pour finir et ça c'est pour les magiciens les connaisseurs si je prends la corde ici je fais mon un nœud ici donc j'obtiens automatiquement une boucle une boucle avec l'anneau normalement normalement ça traverse pas ça passe pas là on peut pas dire car je peux même mettre les doigts ici regardez si je fais tout doucement ici clac 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 et là paf mon anneau a encore traversé l'accord sans les bouts parce que vous vous rappelez ici il y a le nœud alors pour faire sortir notre anneau regardez bien un deux trois paf et là on a toujours malgré tout une corde solide ici et un anneau bien fermé et voilà c'était une série de tours avec une simple corde ou un lacet et puis un anneau je vous dis à bientôt à la prochaine vous 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 vous